Bienvenue sur Sibelius 7, l'outil de notation musicale le plus rapide, intelligent et simple d'utilisation. Cette courte vidéo va vous apprendre à commencer une nouvelle partition, naviguer dans Sibelius, saisir des notes et autres indications, travailler sur des parties instrumentales et imprimer votre partition une fois terminée. Depuis la fenêtre Démarrage rapide, vous pouvez regarder les tutoriels vidéo ou accéder à des liens rapides vers la documentation, créer une nouvelle partition basée sur l'un des 60 modèles de papiers à musique fournis, ouvrir un document récent, importer de la musique depuis d'autres programmes ou découvrir les dernières news sur Sibelius. Pour commencer une nouvelle partition, sélectionnez l'onglet Nouvelles de Démarrage rapide et choisissez le type de papier que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez consulter les différents types d'ensemble en cliquant sur ces entêtes ou rechercher un modèle spécifique en le saisissant ici. Commençons une nouvelle partition de piano. Une fois que vous avez choisi votre papier à musique, vous pouvez ajouter et supprimer des instruments, mais aussi configurer la signature rythmique, l'armure, l'indication de tempo, etc. Pour l'instant, cliquez simplement sur Ouvrir pour créer tout de suite une nouvelle partition. Vous pourrez toujours faire ces choix plus tard tout aussi facilement. Quand vous créez une nouvelle partition ou ouvrez une partition existante, voici ce que vous verrez à l'écran. Tout en haut de la fenêtre se trouve le ruban, composé de boutons de commande regroupant toutes les fonctions du programme organisées par tâche. La partie principale de la fenêtre affiche votre partition. En bas de la fenêtre se trouve la barre d'état, qui offre un accès rapide sur le niveau de zoom et le type d'affichage sélectionné, ainsi que des informations utiles sur la partition et la musique en cours. Pour modifier l'affichage de la partition, vous pouvez simplement cliquer sur une partie vide et la faire glisser avec la souris, ou utiliser les barres de défilement ou même les touches Origines, Fin, Pages précédentes et Pages suivantes de votre clavier. Pour zoomer ou dézoomer, utilisez le curseur de la barre d'état, ou simplement Control ou Command Zoomac, et utilisez la roulette de votre souris. Les onglets du ruban sont organisés à peu près dans l'ordre de l'évolution de votre travail sur la partition. L'onglet Fichiers est particulier. Cliquez dessus, masque le document et affiche le Backstage, qui regroupe toutes les opérations que vous pourriez vouloir réaliser sur votre partition. Depuis l'onglet Fichiers, vous pouvez importer et exporter des fichiers dans différents formats, mais aussi les imprimer, accéder à des fonctions spéciales d'apprentissage et d'enseignement, et obtenir une aide détaillée. Les autres onglets comportent les options de travail sur la partition. Sur l'onglet Accueil, vous pouvez ajouter ou supprimer des instruments et des mesures, mais aussi réaliser d'importantes opérations d'édition, notamment l'utilisation du presse-papier et des puissants filtres de Sibelius. Ajoutons une clarinette à notre partition. Cliquez sur Ajouter supprimer dans le groupe Instruments ou utilisez le raccourci clavier I. Vous avez désormais plus de 650 types d'instruments différents à votre disposition, dont Sibelius connaît la clé, la transposition et la tessiture spécifiques. Tapez Clarinette dans le champ pour voir rapidement celle que reconnaît Sibelius. Utilisez la touche de direction vers le bas pour choisir une clarinette en si bémol dans la liste, puis cliquez sur Ajouter à la partition. Sibelius ajoute automatiquement la nouvelle portée de clarinette à la liste de portée dans la partition. Cliquez sur OK pour confirmer votre choix. Nous allons maintenant saisir des notes. L'onglet Saisie de notes du ruban comporte des commandes relatives à la saisie alphabétique, pas-à-pas et flexi-time, ainsi que d'autres commandes d'édition de notes. Tout d'abord, indiquez où vous souhaitez commencer la saisie de notes, d'un silence ou d'une mesure entière dans la portée qui vous intéresse, puis cliquez sur Saisir des notes ou utilisez le raccourci clavier N. Un curseur bleu apparaît, vous indiquant que Sibelius est prêt à saisir des notes. Cette fenêtre est le pavé numérique. Elle sert à modifier les caractéristiques de toute note ou tout accord ou silence sélectionné en un seul clic. Elle imite la disposition des touches de votre pavé numérique pour que vous puissiez rapidement saisir de la musique au clavier. Le pavé se compose de six dispositions différentes proposant diverses options de saisie et d'édition, d'ajout d'articulations et autres indications et d'altérations inhabituelles. Il suffit de cliquer sur les onglets du haut de la fenêtre pour changer la disposition du pavé. Pour saisir vos notes, sélectionnez une valeur de note sur le pavé, puis cliquez sur la portée pour placer la note. Vous pouvez également saisir une note en tapant son nom, en notation anglo-saxonne, sur votre clavier. Par exemple, taper A créera un LA. Pour ajouter un silence, même chose. Déterminez sa longueur sur le pavé, par exemple une noire, puis cliquez sur le bouton Silence ou tapez 0 sur votre pavé numérique. Pour ajouter d'autres indications, cliquez sur l'onglet Notations. C'est là que se trouvent toutes les indications basiques autres que les notes, comme les clés, armures, signatures rythmiques, lignes, symboles, etc. Pour ajouter une armure, cliquez sur le bouton Armures et faites votre choix. Vous pouvez aussi accéder à cette liste par la touche K de votre clavier. Il y a d'autres raccourcis d'une touche, par exemple T pour signature rythmique, Q pour clé, Z pour symbole et L pour ligne. Utilisons un raccourci pour créer un légato. Sélectionnez une note et tapez S pour créer un légato, puis étendez-le sur d'autres notes avec la barre d'espace. Mage Espace rétracte le légato. Espace et Mage Espace fonctionnent pour tous les types de lignes. Vous trouverez toutes les lignes de la galerie dans l'onglet Notations du ruban. Cliquez sur la petite flèche ou tapez L pour ouvrir la galerie et les afficher toutes. L'onglet Texte du ruban sert à créer et éditer du texte dans la partition. Pour créer une nuance, cliquez sur Expression dans la galerie Style ou utilisez le raccourci Ctrl-E ou Command-E sous Mac. Si vous n'avez rien sélectionné sur la partition, le curseur de la souris changera de couleur pour montrer qu'il est chargé d'un objet. Cliquez là où vous souhaitez créer le texte et un curseur clignotant apparaîtra. Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel où vous pourrez choisir parmi des indications de nuances courantes. Chaque style de texte possède son propre menu contextuel, chacun avec ses propres caractéristiques par défaut. Pour insérer une nuance standard au clavier, maintenez Ctrl ou Command sous Mac, puis tapez M suivi de F par exemple. Il est toujours plus rapide de copier de la musique ou des indications existantes que de les recréer à chaque fois, et Sibelius possède des raccourcis uniques pour la copie. Pour copier un objet juste après lui, sélectionnez-le et tapez R ou allez dans l'onglet Saisie de notes et cliquez sur Répéter. Pour copier rapidement tout type d'objet, sélectionnez-le, maintenez Alt-Enfoncé et cliquez là où vous souhaitez insérer l'objet copié. Maintenez MAJ Enfoncé pour aligner l'objet copié sur sa position verticale par défaut. Vous pouvez bien sûr utiliser les raccourcis standards d'autres programmes pour couper, copier et coller. Sibelius exécute toutes les indications standards sur votre partition à travers sa bibliothèque de sons intégrés de niveau professionnel ou n'importe quel instrument virtuel tiers compatible. Les nuances, les changements de technique de jeu, de tempo, etc. sont tous interprétés automatiquement. Pour lancer la lecture, appuyez simplement sur la barre espace ou tapez P pour qu'elle commence au début de la sélection en cours ou bien cliquez sur le bouton de lecture dans l'onglet du même nom. Cliquez sur le bouton Table de mixage ou utilisez le raccourci M pour afficher la fenêtre. Par défaut, la table de mixage est ancrée en bas de l'écran, mais vous pouvez la déloger en cliquant sur sa barre de titre et en la faisant glisser. Redimensionnez-la en étirant ses bords pour afficher plus ou moins de commandes. Elles vous permettent d'ajuster rapidement le volume et le panoramique de la lecture et de mettre en solo ou en mute des portées individuelles. Tapez M à nouveau pour fermer la table de mixage. Sibelius possède un lot de fonctionnalités de mise en page pour donner à votre partition un aspect professionnel. Par exemple, la mise en page magnétique est constamment active en tâche de fond pour éviter la superposition des objets. Elle les aligne pour assurer leur bon positionnement. L'onglet Mise en page contient d'autres options comme la taille de la page, de la portée et l'orientation. Pour agrandir ou réduire la taille de votre partition à l'impression, il suffit d'ajuster la taille des portées. La taille du reste de votre partition est directement proportionnelle à celle des portées. Pour écarter ou resserrer les portées entre elles, ajustez la distance entre les portées et les systèmes dans le groupe espacement des portées. Si les portées sont trop rapprochées, cliquez sur Optimiser pour améliorer la mise en page du passage sélectionné ou de la partition complète. Avec Sibelius, il est très simple de créer des parties pour instruments individuels. Elles portent le nom de parties dynamiques puisqu'elles sont toujours présentes en arrière-plan et automatiquement synchronisées avec les modifications effectuées sur le conducteur. Pour visualiser une partie, cliquez sur le bouton Plus tout à droite sur l'écran juste en dessous du ruban et choisissez la partie souhaitée dans le menu. Vous pouvez également visionner rapidement une partie en sélectionnant un objet sur la portée de l'instrument en question et taper le raccourci d'une touche W. Tapez W à nouveau pour repasser au conducteur. L'onglet Parties du ruban propose des options pour créer de nouvelles parties, ajouter et supprimer des portées dans les parties, supprimer des parties, et ainsi de suite. Vous pouvez même créer une nouvelle partie pour un instrument différent en la basant sur une partie existante. Cela est très utile pour les partitions nécessitant plusieurs transpositions pour le même instrument. L'onglet Révision offre la possibilité de laisser des commentaires pour vous-même ou vos collègues sous forme de notes adhésives ou de sauvegarder différentes versions de la partition afin de suivre votre progression. Il permet aussi de revenir sur une ancienne version ou même de comparer une version ou partition à une autre afin de voir les changements effectués. L'onglet Affichage comporte des options qui n'affectent en général pas la partition à l'impression, mais qui sont utiles pour vos travaux d'édition. Par exemple, pour basculer entre différentes dispositions de pages ou en mode panoramique qui affichent votre partition sur une seule page d'une largeur infinie, utilisez les boutons du groupe Affichage du document également disponibles dans la barre d'état en bas de l'écran. Une fois que vous êtes prêt à partager ou interpréter votre partition, cliquez sur l'onglet Fichier. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Exporter pour convertir votre partition. Vous pouvez graver votre musique sur CD audio ou la convertir en MP3 ou même en musique XML pour l'ouvrir dans d'autres logiciels de musique. Vous pouvez aussi importer la partition dans un logiciel de PAO ou de graphisme ou encore sous forme de page Web Scorch pour la publier sur Internet, ou bien la convertir en PDF pour une visualisation ou impression hors Sibelius. Vous pouvez aussi cliquer sur Imprimer pour envoyer votre partition vers l'imprimante. Sibelius comprend de simples options de création de livrets et d'impressions de plusieurs pages sur la même feuille. Cette visite guidée aura à peine abordé l'immensité des possibilités qu'offre Sibelius. Nous vous conseillons d'étudier les tutoriels fournis que vous trouverez dans l'onglet Formation du menu Démarrage rapide ou dans le panneau Aide de l'onglet Fichier avant de vous lancer dans votre premier vrai projet. Pour une documentation complète sur chaque fonction de Sibelius, cliquez sur le petit point d'interrogation tout à droite sur le ruban.